C'est chez Quasard, à Saint-Hubert, que plein vol a rencontré l'ancien chef du Parti québécois, André Boisclair, qui est aussi pilote d'avion. C'est mon père, moi, qui m'a appris à voler. J'ai appris à voler avant d'apprendre à conduire des autos. Et papa m'assoyait sur un botin de téléphone. Oui, parce que je n'étais pas assez grand pour voir au-dessus du tableau de bord. Je me souviens que lui, il atterrissait, la merissait. Papa, il tenait les commandes. Papa, des fois, juste avant le coucher du soleil, il décollait pour aller voir le coucher du soleil vu des airs. Et papa s'est intéressé un peu aussi au développement de l'aviation à Saint-Hona. Parce qu'il est un de ceux qui, à l'époque, avec un groupe d'amis, qui a convaincu la municipalité de faire la piste. Donc, j'ai des souvenirs, moi, de jeune enfant, d'avoir assisté à l'ouverture de l'aéroport de Saint-Hona. Un de mes rêves, moi, c'est d'aller me promener, de faire aller mon Tongat, Autiche, et d'aller dans le Grand Nord québécois, que je ne connais pas. Je ne suis pas allé beaucoup plus loin que les grands barrages d'Hydro, puis en particulier l'Ève-René-Levasseur. Mais j'aimerais aller plus au Nord, faire ce coin de pays. Et c'est sûr que c'est sur Flotte que ça doit se faire. Pour faire ce genre de voyage-là, c'est à la fois assez compliqué sur le plan logistique, et puis il faut aussi avoir une bonne connaissance de l'appareil, du territoire. Je me dis des fois, je vais reprendre mon cours d'instructeur. Pour le plaisir, je donnerai des cours, ou j'irai faire mon cours d'un mécanicien. Je pourrais être capable de faire l'entretien sur l'appareil. C'est le genre de choses, j'aimerais, je suis loin de la retraite, mais c'est le genre de choses qu'un jour, j'aimerais peut-être faire. André Boisclair se sert de son appareil à la fois pour le plaisir et pour les affaires. Et même lorsqu'il était ministre. Je faisais des trajets à Montréal-Québec avec mon garde-score dans l'avion. Je le faisais dans des conditions météo qui me permettaient de le faire. Si jamais la météo, je ne volais pas, je n'étais pas obligé de voler. J'avais toujours accès à l'auto. Si les conditions météo m'empêchaient de voler, je faisais ça sur des trajets à Montréal-Québec. Je n'aurais pas fait ça. Surtout un avion, notre avion, il est performant, mais c'est quand même un avion à piston. Donc, c'est en bas de 10 000 pieds. Il y a des dangers de dégivrage à certaines périodes de l'année qui sont plus importants. Donc, ça ne serait pas servi pour des déplacements loin des grands centres. Le Québec, vu des airs, je pense que si les gens connaissaient mieux le territoire, la beauté du territoire, ça ferait longtemps qu'on aurait payé chez nous. Ici Gaëtan Lavoie pour le magazine Pleinvol à Saint-Hubert. Sous-titrage Société Radio-Canada